Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vos appels pour être le plus. Alléluia. Père Archil, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre paroisse, dans votre église. C'est vrai qu'on se connaît depuis assez longtemps, puisque nous avons eu la chance à Saint-Serge de vous avoir comme étudiant dans les années 70, 80, et de ce temps, une amitié solide, continue. Et sachant que vous êtes maintenant le prêtre, le recteur de cette paroisse, Saint-Nino, je voulais vous demander de nous dire quelques mots sur vos prédécesseurs. Moi, j'en ai connu un personnellement, c'était bien sûr le père Elimélia, mais parmi ses prédécesseurs, vous avez même un saint canonisé dans l'église géorgienne et de Pologne, qui est le père Grigor Peradze, qui a été canonisé il n'y a pas si longtemps. 20 ans, en 1995. Nous avons eu un passé prestigieux. Notre paroisse était l'unique paroisse georgienne, en dehors des frontières de la Georgie. La porte-frontière, c'est la seule paroisse ? À l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont ouvert. Et quand nos prédécesseurs, le prince Ilhamaz Adeshkeliani, M. Levan Zoulabishvili et M. Joseph Kemularia ont fondé la paroisse, ils ont cherché un prêtre. Et si on peut dire contrairement aux Russes, ils n'ont pas trouvé de prêtre en exil, puisque quasiment aucun prêtre n'est parti de Georgie. Et donc, il y avait un étudiant très, très doué qui avait été envoyé par le patriarcat de Georgie, le Grégoire Peradze, qui était un grand scientifique, patrologue. Et donc, on lui a demandé s'il voulait bien être le prêtre de cette paroisse, s'il a accepté. Il l'habitait où à ce moment-là ? Je pense à Paris à l'époque, mais il a fait des études à Bonn, il était un peu partout. Et il a été ordonné d'abord à Londres, puisque l'évêque de Constantinople était à Londres à l'époque. Oui, c'est vrai, oui. Et ensuite, dans la cathédrale, prêtre dans la cathédrale de Saint-Étienne de Paris. Qui était ce père ? Et donc, ce prêtre était très actif du point de vue universitaire. Il lui a demandé de venir à Varsovie pour enseigner la patrologie. Donc, il est parti à Varsovie. Et il venait plusieurs fois dans l'année faire les baptêmes et les grandes fêtes. Et puis, la guerre est arrivée. Il s'est retrouvé bloqué là-bas. Mais comme il protégeait les Juifs, comme beaucoup, comme mère Marie, il a été déporté à Auschwitz. Et il est mort à Auschwitz. Ensuite, le père Elimelia, qui était recteur de notre paroisse, avait demandé à un de ses étudiants polonais de Saint-Serge, père Enelik Papowski, d'essayer d'avoir quelque chose, des nouvelles, s'il pouvait faire un dossier. Et le père Elimelia a fait ça très sérieusement. Il a fait tout un dossier qui a été imprimé en France dans la revue de cartilologie des études georgiennes. Et je pense que c'est sur la base de ce dossier qu'ensuite, on est arrivé à la canonisation. Il y a donc en 1995, je crois, en Georgie, dans la cathédrale de Svetitschroveli. Nous avons certainement beaucoup de choses. Je crois que cette icône est un du père Grégoire. La main de Dieu ? Il y a beaucoup, oui. Ah oui. Nous avons le petit vase où il y a le Saint-Mirone, où derrière il y a marqué 1931, donc c'était de son époque. Et le reste, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de choses. Il y avait un revêtement noir que je mettais pour la semaine sainte. Et à l'époque, le vieux lecteur était encore vivant, qui était de son époque. Et j'entends dire, ah, mais vous, ça, c'est père Grégoire qui m'a demandé de le teindre en noir. Donc, voilà. Et l'église était déjà ici ? Il n'y avait pas d'église à l'époque. Ah oui. On faisait dans des familles. Nous sommes retrouvés à 100 prêtres et nous avions repéré dans une paroisse russe un certain père Elimelia. On est allé chercher. Nous avons piégé, si on peut dire. Le pauvre, nous l'avons gardé jusqu'à la fin. Sans faillir, il est resté jusqu'au bout. Il a tout supporté. Quelquefois, le dimanche, il y avait juste le lecteur et lui jusqu'au Notre Père. C'est pour ça que je peux dire que moi, je suis heureux d'avoir tous les nouveaux qui sont arrivés, qui sont très remuants, qui ne pensent pas toujours comme nous, qui ne veulent pas chanter comme nous. Mais au moins, ils sont là et nous donnent du sang nouveau. Et donc, vous êtes venu ici en quelle année ? En 73. Donc, avec le Père Élie, puisque c'est lui qui m'a baptisé, on peut dire qu'il m'a formé, si on peut dire. Il était ton père spirituel ? On peut dire, oui. Quand j'étais en Georgie, une fois, j'ai demandé au patriarche « Est-ce que vous ne voulez pas être mon père spirituel ? » Il m'a dit « Non, non, toi, c'est Père Élie. » Donc, après, j'ai suivi Père Élie. J'ai mis mes pas dans ses pas et que personne ne se plaigne maintenant. Tout le monde est très content. Mille merci, Père. Mille merci. Suite à cet entretien, nous avons pu assister à l'Eucharistie dominicale, célébrée par le recteur de la paroisse géorgienne de Saint-Nino de Paris, le Père Archil Davrishashvili. À la fin de la sixième heure, le Père Archil va prononcer la bénédiction initiale de l'Eucharistie. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre métropolite Emmanuel, l'Ordre vénérable des prêtres, le diaconant en Christ, pour tous les clergés et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour notre patrie, la Géorgie et ceux qui la gouvernent, et ce pays la France, rions le Seigneur. Invoquant notre très sainte, toute pure, toute bénie et glorieuse, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, et tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les autres, et toute notre vie, au Christ, notre Dieu. A toi, Seigneur. Car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Sagesse tenons nos droits, écoutons le Saint-Évangile. Et à tous, et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc, soyons attentifs, En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue, le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Alors il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La chorale entonne maintenant l'hymne des chérubins qui accompagne la grande entrée. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins et chantons l'hymne trois fois saint à la vivifiante Trinité, déposant maintenant tous les soucis de ce monde. Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son royaume de notre métropolite Emmanuel et de tout l'épiscopat orthodoxe en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son royaume de notre patrie, la Géorgie, ses justes enfants et de sa sainteté, le Pétriarche Élie, et de ce pays, la France, en tout temps, maintenant et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur Dieu se souvienne dans son royaume de vos tous fidèles en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous avons lu l'Évangile comme tous les dimanches et comme tous les dimanches, nous avons senti l'amour du Christ, l'amour du Seigneur pour l'humanité. Parmi tous ceux qui nous montrent ce chemin, donc qui sont les saints, nous avons le fondateur de notre paroisse, le premier prêtre de la paroisse, le père Grigol Peradze. Nous avons d'autres gens que nous avons connus. Il y a certainement eu beaucoup de saints parmi nous, je l'espère, et peut-être, je l'espère qu'il y en a encore. Il y en a un qui semblait être un homme modeste dont personne ne regardait et qui maintenant prend de plus en plus d'ampleur. C'est le père Gabriel qui était un simple moine qui apparemment n'avait pas fait d'études ni théologiques ni aucune, mais qui, par sa vie, par sa mort, maintenant attire de plus en plus de gens à lui. Cela commence même à être connu en France. Un livre vient d'être édité. Bien que ce ne soit pas encore la fête de Saint Gabriel, j'ai quand même mis son icône au milieu de l'église et je voudrais juste évoquer quelques souvenirs. Quand je suis arrivé en Georgie, comme vous savez, c'était le rêve de mon père de rentrer dans sa patrie et finalement, nous avons réussi à rentrer en Georgie, mais à l'époque soviétique, en plein régime du grand-père Brezhnev. Une espèce de chape de plomb était sur le soviétique et sur la Georgie. Moi, je suis arrivé, petit garçon innocent, comme j'étais ici, j'ai voulu aller à l'église, et je ne suis pas posé de problème. Et à vrai dire, je n'ai pas eu d'ennui puisque j'avais un passeport français dans la poche, donc c'était plus facile pour moi. Et donc, quand je suis arrivé à la cathédrale de Sion, les vieilles dames qui étaient là m'ont entouré. Elles m'ont dit, fais attention, ne va pas chez un tel, il est un peu dangereux, pas chez celui-là. Puis ils m'ont dit, mais il y a un prêtre là qu'il faudrait que tu connaisses. Et ils m'ont emmené chez Père Gabriel, qui à cette époque-là était déjà écarté de tout, puisque, comme vous le savez, je crois que c'est le 1er mai 65, qui était une fête soviétique. Donc ce jour-là, sur l'avenue principale, l'avenue Lustavelli, il y avait une grande parade. Et après la parade, il y avait un petit moment de relâchement. La tribune était toujours là, tout était là, puis les gens se promenaient. Et puis tout d'un coup, est sorti ce petit homme qui a saisi quelque chose. Il a mis le feu au grand portrait de Lénine qui pendait sur le palais du gouvernement. Il a été arrêté, il a souffert, bien sûr, mais finalement, il a été déclaré fou. Et je me souviens avoir entendu des conversations dans certaines familles de psychiatres où on disait, mais oui, quelqu'un qui, dans la période soviétique, est toujours croyant, il est fou, bien sûr. Et donc, je pense que c'était un peu, ce n'était pas vraiment agressif de leur part. Je pense qu'ils ont essayé de le sauver comme ça. Ils l'ont mis un peu à part et il a eu une pension comme invalide et donc il a pu survivre. Mais évidemment, l'Église a été plus sévère que les autres et elle a perdu sa parole. s'il s'est retrouvé éloigné de tout, il ne pouvait plus faire de sermons. Et donc, il a commencé à transformer sa maison aux grands dames de sa mère en Église. Vous imaginez, vous êtes une vieille dame tranquille et tout d'un coup, votre fils arrive, il enlève le toit, il met une coupole. Et en effet, ça ressemblait vraiment à une Église. Quand je l'ai visitée, il m'a expliqué, tel chandelier, j'ai fait avec des morceaux de lit que j'ai trouvés dans les déchets. Bien sûr, nous savons que les icônes, il les collectionnait depuis son enfance. Et donc, j'ai eu ce contact avec cet homme exceptionnel qui était tout simple et qui était exceptionnel parce que j'ai eu d'autres contacts avec d'autres prêtres en Georgie parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus que 40 paroisses sur tout le territoire de la Georgie, 3 ou 4 évêques. Mais par contre, il y avait beaucoup de « surveillants » qui, à chaque étage de l'Église, surveillait les prêtres, les évêques. Et petit à petit, l'Église était habituée à vivre comme ça tout en étant d'honnêtes prêtres, en étant quand même dans une certaine compromission avec le pouvoir. Et c'est ce qu'a refusé le père Gabriel. lui, elle s'est attaqué à ce symbole, cette image de Lénine en disant « Vous êtes fous les georgiens, vous avez le Christ, la mère de Dieu, pourquoi vous adorez cette idole ? » Et c'est vrai. Et donc, moi, je le voyais pas tant comme un folant Christ, plutôt comme un homme plus intelligent que les autres et qui tenait son rôle de vrai prêtre, de vrai chrétien. Je l'ai revu ensuite quand il était déjà beaucoup plus âgé dans la tour de Mtsreta et je n'ai jamais eu de conversation sérieuse. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une conversation sérieuse avec moi, mais nous nous regardions et on se comprenait finalement, on était chacun de notre côté. Et peut-être que son comportement de folant Christ a déteint sur moi et c'est pour ça que vous en êtes victime. mais ce qui nous fait souffrir, comme disait l'apôtre Paul, c'est que tout ne soit pas toujours parfaitement comme il faut, mais avec les années, on s'aperçoit que quand même le bateau de l'Église continue à voguer et que même s'il y a des crises dont une secoue en ce moment l'Église orthodoxe, tout cela passe et nous nous continuons à voguer vers Dieu. que le Père Gabriel nous protège. Il n'est jamais venu lui-même dans cette communauté, mais je crois qu'il est quand même toujours parmi nous et qu'il nous fasse voguer jusqu'à Dieu. Monsieur Michel Vaudemme Divagne, vous êtes le marguilier de cette communauté Saint-Ninot, la paroisse géorgienne de Paris et vous avez bien voulu nous dire quelques mots sur les origines et l'histoire de cette communauté, l'histoire plus commune, on peut dire. La paroisse orthodoxe géorgienne Saint-Ninot a été créée en 1929 par les géorgiens réfugiés en France à la suite de l'invasion de la Géorgie en 1921 par les troupes polchéviques russes. Ils étaient trois fondateurs, le prince Ilamas d'Adechkeliani, l'Evanzuré Bichuli, un jeune géorgien à cette époque-là et Joseph Kemularia qui voulait poursuivre la pratique chrétienne qui remonte au IVe siècle en Géorgie, notre pays ayant été évangélisé par Saint-Ninot, une femme, ce qui est un fait unique. La question était donc de savoir si cette petite communauté géorgienne et cette paroisse qui allaient se créer pouvaient être attachées au patriarcat de Géorgie. Qui existait. Qui existait, qui était toujours là. Et depuis que nous existons, dans l'esprit et dans nos cœurs, nous sommes très proches. Nous sommes avec nos frères et Père Archil aujourd'hui a terminé la divine liturgie en priant pour le patriarcat de Géorgie, ses évêques et ses prêtres. Mais pour autant, il y a des règles de droit canonique que aussi bien les fondateurs que le patriarcat de Constantinople à l'époque ont voulu rappeler et ont fondé cette paroisse sur cette base canonique et juridique qui nous semble parfaite et qui résiste à l'épreuve du temps puisque nous avons donc maintenant un peu plus de 85 ans d'existence. Vous étiez au 80e anniversaire de notre paroisse et nous avons accueilli au fur et à mesure du temps différentes nous mes prédécesseurs bien évidemment différentes générations aujourd'hui cette paroisse s'est renforcée à un sang nouveau par ces jeunes qui ont quitté la Géorgie pour des études ou qui sont venus s'établir en France et Nuka vous parlera tout à l'heure de son action au sein de cette paroisse et du comité paroissial cette paroisse a vu passer et a su accueillir les différentes générations ceux qui ont quitté la Géorgie avant la Deuxième Guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale pendant les années sombres les années noires cette chape de plomb qui s'était abattue sur la Géorgie et sur l'Union soviétique et puis en 1991 quand l'Union soviétique a éclaté et bien nous avons vu d'ici nous avons pu assister à la renaissance de la religion dans notre patrie la Géorgie ne comptait pas plus de 50 paroisses à la fin des années 80 alors qu'elle en comptait plus de 1500 en 1921 et bien ce renouveau cette renaissance à la fois spectaculaire et tumultueuse nous en avons été témoins nous avons maintenant des liens réguliers nous nous rendons régulièrement en Géorgie et nous avons accueilli ici il y a maintenant 2-3 ans le patriage de Géorgie qui n'en était pas à sa première visite donc nous sommes en lien ici vous l'avez accueilli il est venu célébrer ici un samedi soir il est venu pour les verres ça a été un grand moment c'est toujours un grand moment quand nous l'accueillons nous l'accueillons avec beaucoup d'émotion mille merci c'est moi madame Nino Tanilashvili vous êtes de ceux qui sont venus récemment de Géorgie en France et il y a un certain nombre de jeunes personnes qui sont venus jeunes comme vous et vous êtes depuis quelque temps devenus membres du conseil paroissial de cette église de Saint-Nino à Paris et j'ai appris que vous et les autres récemment arrivés ont trouvé le moyen de s'intégrer parfaitement dans cette communauté grâce à l'accueil qu'ils ont reçu ici pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre participation au conseil paroissial oui avec plaisir c'est vrai depuis l'ouverture des frontières on va dire après le feu de l'Union soviétique il y avait toute une génération de gens qui sont venus en Europe un peu partout pour faire leurs études et c'est vrai que la France c'était particulière dans ce sens là parce qu'il y avait déjà une ancienne génération on va dire les anciens arrivés qui étaient là qui avaient déjà fondé le paroisse Saint-Nino et moi je suis là depuis 9 ans et ce qu'ils ont arrivé plus tard aussi on avait cette tradition d'aider aux nouveaux arrivés s'intégrer moi aussi je prends ça comme mon devoir depuis quelques années nous organisons plusieurs on va dire activités par exemple l'église propose des cours de français il y a aussi les cours pour les enfants pour apprendre le géorgien parce que les enfants qui sont nés ici qui parlent très bien français pour eux c'est l'autre sens c'est pour apprendre et ne pas oublier le géorgien et aussi troisième exemple que je peux citer c'est la bibliothèque que nous avons dans l'église une grande bibliothèque de littérature géorgienne que tout le monde peut emprunter et dans ces démarches qu'est-ce qui est prioritaire pour vous ? évidemment la première mission pour notre pharoise c'est plus religieux nous sommes là c'est l'église c'est l'église nous sommes là premièrement pour se retrouver chaque dimanche samedi et dimanche pour se ressourcer des valeurs chrétiennes qui sont un peu négligées dans la vie actuelle et c'est l'opportunité de revenir vers les bases importantes et prier ensemble chrétiennes 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 Sous-titrage ST' 501